Ce n'est pas de la magie, c'est une expérience étonnante qui est conduite actuellement en Chine. Des chercheurs sont parvenus à faire rouler un véhicule sans les mains, mais avec le cerveau. Comme dans Star Wars, la force des maîtres Jedi qui contrôlent les objets par la simple force de la pensée. Et bien c'est la même chose, mais en vrai avec une voiture. Alors il faut imaginer, vous êtes au volant tranquillement, et puis vous vous concentrez, vous pensez à la voiture en mouvement. Et la voiture se met à avancer, vous vous concentrez à nouveau, elle s'arrête. Et puis vous pensez à la voiture en marche arrière, et elle se met à reculer. Voilà l'expérience qui a été menée. Je vois les images, c'est impressionnant. Donc en fait, on a le conducteur qui est équipé d'un casque un peu spécial. Il a un casque avec 16 électrodes. Ces électrodes vont capter l'activité électrique du cerveau. Les impulsions, les signaux électriques envoyés par le cerveau, qui vont ensuite être interprétés par un ordinateur de bord qui est situé dans la voiture. Et cet ordinateur de bord, il va interpréter ces signaux et les transformer en commandes. Alors c'est des commandes simples pour l'instant. On peut avancer tout droit, reculer tout droit. On peut aussi, en se concentrant, verrouiller et déverrouiller les portières. On ne peut pas encore tourner. Ça peut être embêtant sur la route, évidemment. Pour l'instant, c'est juste une expérience. C'est une expérience, bien sûr. Mais quel intérêt ? Parce que franchement, je ne vois pas. Alors l'intérêt, ça va être... Quand on est au volant conduit, on pense aussi, quand on conduit, ce qu'on va faire. Oui, parce que j'ai tendance à penser, c'est là qu'il faut pas être très concentré. C'est là que j'ai peur. Il ne faut pas écouter RMC en même temps. Parce que là, ça va être compliqué. Mais je ne vois pas l'intérêt. Alors l'intérêt, en tout cas, ça a été réfléchi pour les personnes handicapées, pour ceux qui ont perdu l'usage de leurs bras, de leurs jambes. Et là, ça leur donne un espoir. D'autant que si on est capable de piloter un objet aussi complexe et aussi lourd qu'une voiture, on peut aussi piloter des objets plus simples, plus maniables. Par exemple, il y a une start-up française qui s'appelle Neuromove, qui travaille sur un fauteuil électrique pour les personnes handicapées. On a vu ça, c'est génial. Voilà, piloté par la pensée. Et c'est plus simple, évidemment, à piloter. Et alors là, en se concentrant, on va pouvoir faire avancer, reculer aussi le fauteuil. Donc voilà, il y a plein d'applications potentielles pour ces technologies pilotées par la puissance du cerveau. Est-il vrai que dans quelques années, nous pourrons composer le numéro de téléphone d'un ami ou d'une amie simplement en pensant à lui ou à elle ? Alors ça, certains chercheurs en tout cas le pensent. C'était IBM qui fait des prédictions toujours pour les années qui viennent. Et ils disaient dans une de leurs prédictions, c'est un groupe assez sérieux quand même, Je vais faire les erreurs, moi, tu sais, je vais appeler ma femme, avancer la maîtresse. Et en se concentrant et donc en pensant au numéro, on pourra appeler. Et puis en Grande-Bretagne, la BBC teste des télés contrôlées par la pensée. Plus besoin de télécommande, enfin. La télécommande cachée sous le canapé, c'est pas grave, je me concentre, hop, je passe sur RMC Découverte, pas de problème. Alors ils sont en train de tester ça. Donc là, c'est la même chose, il faut avoir un petit casque sur la tête. Et donc on se concentre et on voit les différentes chaînes qui défilent. Et quand on pense à une chaîne en particulier, eh bien, la chaîne va s'afficher à l'écran. Il y a plein d'applications comme ça. Il y a aussi des jouets. Moi, j'avais testé par exemple sur un salon il n'y a pas très longtemps, un petit hélicoptère, un petit drone hélicoptère qu'on pouvait faire décoller et atterrir en se concentrant. Ça, je l'avais testé. Ça ne fonctionne pas super bien pour l'instant. Mais la technologie existe. C'est-à-dire que quand on commençait à se concentrer, eh bien, on voyait l'appareil qui s'envolait. C'est la prouesse technologique qui est surtout impressionnante. C'est le début, mais de la télépathie, quoi. Oui, parce que les signaux qu'on est capable d'enregistrer et d'interpréter sont assez basiques pour l'instant. Mais ça va s'améliorer, évidemment. J'ai plus confiance à la voiture automatique qu'à la voiture guidée par la pensée. Moi aussi, bien sûr. Et c'est ce que je me suis dit. La première chose que je me suis dit, c'est qu'à l'heure des voitures autonomes, ça ne sert à rien d'avoir une voiture pilotée par la pensée. Mais effectivement, pour les personnes handicapées, ça peut avoir un vrai intérêt. Merci, Anthony Morel.